Ethique et Smart vous est présenté en partenariat avec Soprasteria Next, pour un monde numérique audacieux et responsable. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ethique et Smart, c'est l'émission de l'éthique numérique et de la responsabilité des entreprises face aux crises, face à la crise que nous traversons, la transformation, la numérisation des processus sont cruciales. Dans cette émission, on parle donc agilité, flexibilité, compétences multiples des collaborateurs, souveraineté numérique et logistique, transition écologique, confiance. Tous ces thèmes animent nos débats une fois par mois. Et justement, pour ce deuxième numéro, c'est la confiance des collaborateurs qui sera au cœur d'Ethique et Smart. Le développement de la confiance des collaborateurs à l'ère du travail à distance, c'est notre thème du jour. Pour en poser les enjeux, j'ai le plaisir d'accueillir Delphine Lancel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice générale du groupe RH&M, le réseau des directeurs de ressources humaines. Je vous propose de commencer par le constat du télétravail. Moi, j'ai trouvé un bon indicateur, d'une certaine façon, pour évaluer cette explosion du télétravail. Et c'est le chiffre d'affaires de la société Zoom qui a été multiplié par 4 en 2020. Vous, j'imagine que vous avez d'autres indicateurs. Les chiffres sont vraiment impressionnants ? Alors, oui et non, on pourrait dire. Parce qu'en fait, quand on compare 2019 et 2020 en brut, comme ça, il n'y a que 1% d'augmentation. Mais en fait, c'est assez trompeur parce que, premièrement, d'abord, il y a eu un pic en mai qui est monté à 44%. Et puis, dans les services banques, assurances, on est monté à 62%. Et dans le monde des cadres, ça a carrément explosé. Donc, ça donne cette impression d'une forte augmentation qui est effectivement réelle. Et puis, là où ça explose, c'est le nombre de jours de télétravail. C'est-à-dire qu'on est passé en 2019 à à peine un jour et demi à quasiment 4 en moyenne en 2020. Donc, évidemment, le télétravail et le travail à distance a effectivement explosé. D'où les bons chiffres de Zoom. Oui, effectivement. J'ai aussi trouvé cette étude de la Harvard Business School qui nous dit que le télétravail rallonge nos journées de travail de 48 minutes. Alors, ça peut sembler paradoxable. Est-ce que ça s'explique par le temps de transport qu'on a récupéré et que, finalement, on consacre aussi et beaucoup au télétravail ? Alors, oui, sans aucun doute. Mais il y a, je pense, aussi un phénomène de morcellisation, je ne sais pas comment dire autrement, du travail qui fait que ça étire encore plus le temps avec des meetings non-stop. Des fois, moi, j'ai eu la chance de pouvoir consulter l'agenda de certains de mes DRH. C'est juste infernal. C'est-à-dire qu'il y a zéro pause et ça s'enquille comme ça, même de quart d'heure en quart d'heure parfois. Donc, effectivement, il faut plus de temps pour tout caser parce qu'on n'est pas tous ensemble. Et donc, s'adresser aux uns et aux autres prend beaucoup plus de temps. Alors, notre mot-clé aujourd'hui, c'est le mot confiance. Est-ce qu'elle est malmenée, la confiance des collaborateurs, à l'ère du télétravail ? Je pense qu'il y a eu un peu des deux. On va dire que si on reprend au tout début, je pense qu'il y avait même un gros déficit de confiance, mais j'allais dire global. Ce n'était pas seulement vis-à-vis de l'entreprise. Et puis après, toutes sortes d'inquiétudes du devenir de l'entreprise, carrément. C'est-à-dire la survie de mon entreprise. Et donc, forcément, ça entame la confiance. Et puis, on a vu des managers se révéler, dans tous les sens du terme, parfois excellents, parfois moins bons à distance. Donc là aussi, ça a entamé la confiance. C'est pour ça que le sujet du management est crucial à distance. Ça veut dire que c'est presque un modèle de relations humaines qu'il faut revoir quand il y a une telle place du travail à distance ? Ah oui, il faut réinventer un certain nombre de rituels pour recréer ce lien, recréer cette confiance, mobiliser à nouveau, remettre du positif, parce que l'inquiétude est palpable. Est-ce que la réponse des entreprises, j'imagine que oui, elle est forcément protéforme, mais est-ce qu'elle dépend peut-être du pays d'origine, de la culture, voire même de la personnalité du patron ou de la chef d'entreprise ? Peut-être la région d'origine. Moi, par exemple, j'ai des amis qui sont dans des boîtes anglo-saxonnes, mais là, c'est du 100% télétravail. Oui, puis peut-être qu'ils ont une pratique plus ancienne, parce que ça, il faudra en reparler. On ne part pas tous du même niveau. D'ailleurs, il y a une urgence numérique dans les entreprises aujourd'hui, parce qu'il a fallu pour beaucoup rattraper. Donc en effet, en fonction de l'entreprise d'où on vient, on ne vit pas les mêmes réalités. La personnalité du dirigeant, oui. Et même dans certaines start-up, il ne faut pas croire, il y en a qui sont réticents. Cependant, le chiffre est quand même assez impressionnant, puisque 67% des dirigeants sont pour le télétravail. Ça vient de l'enquête télétravail de Malakoff Humanis. 67%, ce qui était quand même très improbable avant. Donc il y a eu une sorte de, si j'ose dire, d'évangélisation rapide ou forcée, je ne sais pas quel terme employer. On va dire évangélisation, où ça a décoincé les craintes. Enfin, tout à coup, on a senti et on a eu la preuve qu'on pouvait faire des choses, y compris à distance. Alors maintenant, il va falloir réfléchir. Qu'est-ce qu'on privilégie quand on est à la maison ? Qu'est-ce qu'on privilégie quand on est au bureau ? Mais maintenant, on a la preuve, ça fonctionne, les outils sont là, ça marche. Donc oui, de la culture, de l'entreprise, du dirigeant, du pays probablement, mais même Paris-Province, je pense que tout ça joue. Alors on va rester avec nous, évidemment. On va aller plus loin, on va approfondir ces enjeux que vous venez de poser avec nous. La confiance des collaborateurs, la transformation, les transformations que le télétravail suppose pour les entreprises. C'est notre débat. Comment nourrir la confiance à distance ? Les outils numériques peuvent-ils y aider ? Faut-il réinventer le team building et prévoir une formation spécifique des managers ? Autant de questions, il y en aura beaucoup d'autres, que je vais poser maintenant à mes autres invités. Yann-Étienne Le Gall, bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur général, adjoint du groupe Rocher. Et Olivier Devins, bonjour. Bienvenue Olivier, partenaire conseil RHC, Sopra Stéria Annex, entreprise de conseil en transformation digitale. On a posé les enjeux avec Delphine Lancel. Peut-être ce constat du télétravail, Yann-Étienne Le Gall, c'est intéressant de le faire à la dimension d'un groupe comme le groupe Rocher. Est-ce qu'il a explosé chez vous ? Quels sont vos chiffres ? Oui, effectivement. Alors le groupe fait 18 000 personnes dans le monde, mais il y en a seulement 6 700 en France, donc c'est assez représentatif. Et c'est vrai que jusqu'ici, on n'avait pas cette culture du télétravail, puisqu'on avait un accord ancien qui donnait une journée tous les 15 jours, une demi-journée par semaine, et qui n'est d'ailleurs pas tellement usité. Et finalement, du jour au lendemain, on a mis pratiquement l'intégralité de l'entreprise, à part nos centres de production et distribution, et notre R&D, qui par définition ne peut pas véritablement télétravailler. Vous êtes sur une paillasse, vous êtes sur une chaîne, c'est compliqué. Par contre, tout le tertiaire, tous ceux qui peuvent télétravailler, ont été mis du jour au lendemain en télétravail. Mais seulement pendant les confinements, ou finalement pendant toute la durée de l'année 2020 ? Alors, beaucoup évidemment pendant les confinements. Quand ça a déconfiné, si je puis dire, on est revenu à quelque chose de 2 à 3 jours par semaine. Et aujourd'hui, on suit les consignes gouvernementales. Donc, tous les gens qui peuvent télétravailler, télétravaillent. Donc, c'est vrai que, si je prends même mon cas, j'étais au bureau ce matin, ce qui est assez rare, mais je suis au bureau rarement. Et c'est le cas de la plupart des cadres du groupe. Et c'est évidemment un défi de tisser le lien de confiance à distance. Olivier Devint, avec l'exploratoire Soprasteria Next, votre doutant sur l'éthique numérique, vous avez mené une enquête auprès de chefs d'entreprise, de responsables de ressources humaines, pour mettre en lumière l'impact de ce choc sur la cohésion au sein des entreprises. Ça va vraiment nourrir nos débats. Peut-être en quelques mots, brosser le tableau général des résultats de cette enquête. D'accord. Donc, le premier constat, c'est qu'en fait, cette notion d'expérience collaborateur, elle ne fait plus débat. C'est maintenant une évidence que piloter cette relation, ça va être un pilier pour la confiance, l'engagement, et essentiel pour le business, pour traverser la crise et pour le rebond. On a pu voir dans les premiers constats qu'il y a eu des éléments qui ont permis un petit peu d'amortir ce choc, notamment la capacité, celle qui avait anticipé la transformation digitale. En fait, sur le télétravail, on n'a pas eu le temps de se poser la question. Ça a été tout de suite. Et évidemment, le digital est maintenant un sujet et ça a été un amortisseur. Le deuxième, ça a été celle qui avait travaillé sur les sujets de valeur, d'engagement, un peu en déclinaison aussi de la raison d'être. Après, si je me projette un petit peu sur la sortie de crise, on a les DRH qui ont été vraiment au cœur du jeu. Beaucoup le nez dans le guidon sur la première crise, sur le réglementaire, la mise en place de l'activité partielle. Et si vous me permettez l'expression, qui pousse un peu le tas de sable depuis un petit moment. Et là, à nouveau, ils doivent et ils sont en train de le faire, lever la tête et travailler sur les sujets de sortie de crise. Parce que c'est un métier de temps long, le métier de DRH. Et là, d'un seul coup, il a failli lui partir dans l'urgence, d'une certaine façon. C'est un métier où on a un paradoxe. On est dans le temps long, mais on a aussi des urgences quotidiennes. On a aussi des urgences régulièrement à gérer. Oui, bien sûr. Et justement, le temps long, on y reviendra, mais pour moi, il y a trois points. Travailler sur la co-construction de l'organisation du travail de demain avec du digital, avec un mixte télétravail et la qualité de vie au travail. Un deuxième point sur la communication. Il faut de plus en plus communiquer et pas uniquement une communication descendante. Également, on a vu plein de choses émerger de communication venant des collaborateurs. Et le troisième point, c'est la compétence. Ça peut sembler, mais la compétence, pour moi, est le ciment de l'expérience collaborateur avec un équilibre. Le DRH doit avoir une vision du besoin de demain, mais également maintenir l'employabilité du collaborateur. Et c'est là-dessus que va se bâtir la notion de confiance. Je voudrais qu'on parle de la communication, peut-être, avec ce chiffre que j'ai trouvé dans votre enquête de l'exploratoire Soprasteria Next. Face à la crise sanitaire, 58% des entreprises ont renforcé la communication interne. Delfine Lancelle, ça, c'est un enjeu majeur parce que, même si les valeurs de l'entreprise sont peut-être bousculées par la crise, il faut continuer, il faut peut-être d'autant plus communiquer. C'est justement quand les temps sont difficiles qu'il faut communiquer encore plus. Et en plus, j'allais dire, c'est beaucoup une histoire de perception. Donc, il faut apprendre à communiquer, j'allais dire, dans toutes les directions pour que chacun s'y retrouve, chacun comprenne. C'est presque de la pédagogie à ce niveau-là, surtout en ce moment, en temps normal, au long cours, si j'ose dire, bon, ok, mais là, en ce moment, il faut vraiment accompagner. Donc, c'est presque de la communication pédagogique qu'il faut faire pour rassurer tout le monde parce qu'aujourd'hui, il y a et de la lassitude et de l'angoisse, moi, je pense, chez les collaborateurs. Donc, oui, là, c'est crucial. Mais je reprends la question, même si certaines valeurs affichées par l'entreprise sont temporairement bousculées par la crise, il faut peut-être d'autant plus s'expliquer et faire preuve de transparence. Oui, c'est là où on parle de pédagogie. Il faut que les gens comprennent. Alors, bousculer. Alors, après, je vous dis, c'est une histoire de perception. C'est-à-dire, chacun va analyser ce qui se passe à l'échelle de sa personne, de son poste, de son avenir. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très en proximité pour communiquer. Yann-Étienne Le Galve, quels outils de communication interne spécifiques que vous avez mis en place dans le groupe Rocher justement pour faire face à ce défi qui était la massification du télétravail ? Alors, ça, je rejoins mes collègues. On a mis le paquet sur la communication interne. C'est fondamental et en essayant d'innover. Alors, on a fait votre métier un peu. On a, voilà, on a singé les hommes de communication. On a fait un JT. toutes les semaines pendant toutes les périodes clés du confinement, etc., avec les patrons qui s'exprimaient mais aussi des collaborateurs qui expliquaient comment, en Italie, ils arrivaient à faire face à la crise, quelles solutions innovantes ils avaient pu imaginer qui en Thaïlande, qui en République tchèque, etc. De manière à donner aussi, finalement, donner à voir que... C'est un partage d'expérience dans le monde, il se passe un certain nombre de choses et qu'il y a des collègues qui ont des idées intéressantes et innovantes. On a également fait au niveau mensuel ce qu'on a appelé un monthly good mood pour donner aux gens, finalement, comme son nom l'indique, une bonne humeur. Je crois que c'était important, effectivement, que les gens ne se regardent pas trop le nombril et certains pouvaient être amenés à déprimer un peu. les choses positives. Alors, il se trouve qu'on en a beaucoup dans le groupe. On est entreprise à mission, on est beaucoup sur la RSE, on essaie de placer le collaborateur au centre. Donc, des choses, évidemment, valorisantes pour les collaborateurs et qui montraient aussi où est-ce que le groupe, en termes stratégiques, allait. bien les mettre vraiment au cœur du business, des préoccupations de chacun et ça a énormément bien marché. Quand on a fait des enquêtes, ça a été hyper apprécié par l'ensemble des collaborateurs. Parce que c'est une période de questionnement, Olivier Devain, et vous l'avez un peu évoqué quand vous avez brossé le tableau général, je voudrais qu'on rentre dans le détail du développement du télétravail. Ça provoque presque des questions existentielles chez certains salariés. 55% des Français réfléchissent au sens et à l'utilité de leur travail, chiffre qui monte à 61% chez les 18-24 ans. Vous êtes d'accord avec cette idée ? Il y a un questionnement sur la mission, la raison d'être de l'entreprise et mon rôle dans l'entreprise avec le télétravail, avec l'éloignement finalement. Tout à fait. D'ailleurs, sur la partie communication, elle, comme l'évoque M. Le Gall, elle ne doit pas uniquement descendre de la partie direction, mais on a vu émerger aussi beaucoup de communication pour recréer un peu, par exemple, l'esprit machine à café. Vous parliez de l'exposition de Zoom, mais on a des Zoom café parce que les gens ont besoin de parler et cette question de sens, effectivement, alors là, moi, je vais illustrer par principe, moi, j'ai beaucoup de jeunes diplômés dans mes équipes, certains qui ne sont pas des Parisiens qui se retrouvent donc du coup dans des petits appartements et puis se retrouvent à travailler toujours tout seul. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence et à la force du collectif et là, il n'y a pas ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Pourquoi j'ai fait ça ? Et alors, tout le monde n'a pas aussi les moyens de se reposer cette question-là, mais il y en a qui font des retours à 180 degrés sur, effectivement, on a cette question de sens et puis, on voyait sur le groupe Rocher ces notions de valeur d'entreprise à mission, je pense qu'elles sont primordiales et c'est aussi ce sens-là qui fera qu'il y aura une fierté et un engagement pour l'entreprise. Je voudrais qu'on parle aussi du lien entre expérience collaborateur et expérience client, c'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions. Là aussi, il y a un enjeu à l'ère du télétravail, des financières, un salarié en confiance, c'est un peu une lapavissade, mais il sera plus efficace face à son client, c'est une évidence. A priori, il va rendre, même sans le faire exprès, si j'ose dire, tout ce qu'il ressent de positif et pour vendre, il faut être positif et donc, en gros, et puis, en fait, la symétrie des attentions, elle a été faite aussi pour dire, après tout, on fait beaucoup pour les clients, nos premiers clients, notre première force, c'est nos collaborateurs, la moindre des choses, c'est de faire pareil. Il n'y a pas forcément une notion de vouloir gagner quelque chose à bien s'occuper des collaborateurs, mais de dire, c'est quand même la moindre des choses. Moi, je pense que ça, c'est important de le préciser, j'allais dire, c'est le premier capital de l'entreprise, il faut s'en occuper. Mais alors, comment les outils numériques vous aident justement à maintenir cette symétrie des attentions, le lien entre confiance collaborateur et donc efficacité face aux clients ? Je ne sais pas si c'est la réponse, si c'est les outils numériques. Je pense que c'est plus la culture de l'entreprise, qu'est-ce qu'on a mis en place véritablement pour que ce terreau-là, il se développe véritablement dans l'entreprise et ça, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Nous, la confiance, par exemple, dans mon groupe, c'est un des quatre piliers de nos valeurs managériales, donc au même titre que la responsabilité ou la collaboration. Oui, mais c'est plus difficile à faire passer quand il n'y a plus le contact physique, le manager qui est avec ses équipes tous les jours, etc. C'est vrai. Tous nos managers, chaque année, ils sont évalués sur l'item de la confiance. Donc ça veut dire, est-ce que j'ai confiance ? Est-ce que je suis capable de générer de la confiance également dans mes équipes ? Donc ça veut dire que si là, ça leur revient en boomerang, par définition, ils n'ont pas forcément fait un bon job sur cet item managérial. Donc nous, on croit beaucoup à ça et on essaie de l'entretenir, d'avoir des formations, d'avoir... C'est vraiment quelque chose qui est dans notre culture d'entreprise. Je pense que c'est ça la solution. Olivier Devins, alors je reviens aux outils numériques, dans cette logique-là, comment ils peuvent être utilisés et quels conseils, puisque ce Prasteriannex, c'est votre cœur de métier, d'accompagner la transformation numérique des entreprises ? Je reviens juste sur un exemple. Aujourd'hui, je pense que même cette notion des symétries, on l'utilise même dans la communication. Prenez, regardez les pubs que fait Amazon en ce moment. Ils parlent aux clients et ils nous parlent de quoi ? Des collaborateurs. Donc on voit bien le lien très fort entre promesse client et promesse collaborateur. C'est parce qu'il y a un déficit. Voilà, on a un déficit d'images à rattraper. Maintenant, sur la partie du digital, évidemment, on était, il y a encore pas si longtemps, régulièrement confrontés en tant que client, à avoir des outils souvent d'un très haut niveau et en tant que collaborateur, à être un peu à l'âge de pierre. Et ça, ce n'est plus possible. Et donc, cette symétrie, elle doit se travailler là-dedans. et la transformation digitale, on a vu l'accélération. Alors, il faut la piloter, il ne faut pas la faire n'importe comment, mais évidemment qu'elle va s'inscrire dans cette symétrie entre clients et collaborateurs. La maturité de l'entreprise en la matière, forcément, c'est un atout. Depuis un an, celles qui avaient déjà pris le virage plusieurs mois ou plusieurs années auparavant, elles ont mieux supporté le choc de la crise ? Oui, indéniablement. Maintenant, comme tout le monde a sauté dans le grand bain, tout le monde a appris plus vite. Donc, il y a sans doute des choses qui sont un petit peu remettre d'équerre, mais l'accélération du digital, maintenant, elle est à l'agenda, et je reviens sur les DRH, elle est à l'agenda des DRH. Il y avait déjà pas mal de choses qui avaient été faites, mais elle va s'accélérer et je pense qu'on est au début des formations à distance, du travail à distance et on est en train un peu d'inventer en marchant et c'est assez intéressant. Oui, Delphine, moi, ce que je voulais ajouter, c'est étonnant que tu n'en aies pas parlé, c'est l'entreprise plateforme. On est en train d'évoluer avec ce monde à distance vers l'entreprise plateforme et les RH vont devenir également une forme de plateforme de service et moi, j'ai envie de dire que ce sera un peu le point de ralliement. Comme on sera moins au bureau où le siège, par définition, fait office de porte-drapeau, ces plateformes vont être, à mon sens, peut-être pas tout de suite, mais c'est vers là qu'on va, un peu le porte-drapeau, le point de ralliement pour les collaborateurs où ils vont trouver toutes les offres de service et la démonstration et la preuve par neuf qu'on pense à eux. entre eux. Oui, on pense, allez-y, je pense que Delphine a raison, mais il faut garder l'humain là-dedans. C'est-à-dire que le sujet d'avoir un énorme SIRH avec un LMS qu'on appelle un Learning Management System, etc., où on va faire du HR as a service, finalement, on va aller se plugger, on va récupérer des choses d'un point de vue administratif, d'un point de vue des compétences, d'un point de vue du recrutement, super, mais est-ce que c'est ça le modèle de l'ARH de demain ? Moi, j'ai un doute quand même. C'est un peu des deux, c'est-à-dire qu'il faudra une dématérialisation et il n'y a pas le choix parce que quand les salariés seront chez eux, il faudra que le lien se maintienne, mais il faudra que l'humain soit toujours présent. Exactement. Et le challenge, il est là. Il est là et il est là assez vite parce qu'on espère tous qu'on va finalement réussir à sortir de cette crise, j'en sais rien, peut-être à l'été, au printemps ou à l'automne, mais on va devoir réinventer, un télétravail quand même plus raisonnable, un hybride, contestablement, c'est vers ça que toutes les entreprises sont en train d'aller, qui devient essentiel. Qu'est-ce qu'on vient faire au travail ? Qu'est-ce qu'on vient faire dans l'entreprise qu'on ne peut pas faire chez soi ? C'est toutes ces réflexions-là en ce moment qui animent les DRH. Mais alors, qu'est-ce que ça suppose en termes de formation des managers, Olivier Devain ? Alors, je rebondis aussi un tout petit peu sur... Effectivement... Vous préférez rebondir sur ce que vous dites ? Si, si, il correspond à mes questions, j'ai bien vu, mais c'est pas grave parce qu'après, vous y répondez quand même. Donc, il n'y a aucun souci. Allez-y. En tous les cas, on a vu dans le télétravail, ce qui est, je trouve, l'exemple à propos, que le tout télétravail ou le tout digital n'est pas bon. On va avoir ce mix et on va aussi réinventer, par exemple, nos entreprises en termes de conditions de travail. Avant, on venait travailler et puis on avait besoin d'espace pour des bulles pour s'isoler. Demain, on va probablement venir pour voir ses collègues et donc on va revoir aussi les lieux de travail. Après, sur la formation des managers, évidemment, le digital, et je rejoins complètement M. Le Gall, il faut l'utiliser à bon escient et il faut y laisser une part d'humain. En tous les cas, c'est une conviction, c'est pour ça aussi que moi, je travaille sur ce domaine des ressources humaines et on voit bien que, Delphine en parlait en introduction, tous les managers ne sont pas au même niveau là-dessus et c'est une vraie difficulté d'avancer là-dessus sur le digital. Ça veut dire que c'est une corde qu'il faudra ou qu'il faut qu'ils aient en plus à leur arc. Exactement. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'ils oublient ce qu'ils avaient appris avant mais il faut cette capacité en plus. Surtout qu'en plus, les nouvelles générations, eux, arrivent avec ça de façon native donc ça va bousculer et donc effectivement, il faut que les managers soient formés sur ces sujets-là. Ça veut dire qu'il y a des plans de formation qui sont déjà en cours, j'imagine, qui existaient déjà avant et qui s'accélèrent depuis un an, Delphine. Ah oui, et puis c'est crucial parce que je pense que le distanciel est vraiment révélateur du bien comme du moins bien. Donc on ne peut pas se raccrocher, j'allais dire, au wagon. Si vous n'avez pas vos collaborateurs juste là et que ça se passe mal, ça peut se passer vraiment très mal. Donc c'est important. Donc c'est les fameux soft skills dont on essaye tous de comprendre de quoi il s'agit. Mais il y a une petite magie à trouver et oui, ça passe par de la formation, de l'accompagnement et j'allais dire de remettre son cœur à l'ouvrage régulièrement parce que c'est un peu comme un entraînement. Je pense que ce n'est pas une bonne fois pour toutes et on est tous en train de découvrir, il faut même le reconnaître. Mais c'est la responsabilité des DRH de réorganiser ça. Ah bah oui. Donc vous êtes en plein dedans. Vous êtes en plein dedans. Il y a une notion aussi qui est la réaction des collaborateurs face au télétravail parce que quand on dit il faut respecter par exemple la demande du gouvernement mais il y a aussi beaucoup de collaborateurs qui voudraient revenir. C'est un défi ça aussi. C'est très très juste. En particulier d'ailleurs les plus jeunes. On le voit chez nous, ce sont les plus jeunes qui, comme tu le disais, sont dans un petit appartement, ne sont peut-être pas forcément des conditions de logement idéal qui en aura le bol. Je veux dire, c'est vraiment le mot. Ça commence à être très très long. Les gens ont envie de revenir au travail, de revoir des collègues physiquement. Il y a des gens qui craquent un peu. Nous, on a mis en place une ligne psycho de manière à ce que des gens qui se sentiraient un peu en difficulté puissent appeler un professionnel. Donc, on est entre le marteau et l'enclume. Effectivement, entre un gouvernement qui dit voilà, tous ceux qui peuvent télétravailler doivent télétravailler. Donc, si on est sur un établissement tertiaire, c'est 100%. Et puis, des collaborateurs qui veulent revenir. Donc, nous, on le fait. On travaille avec des dérogations. La norme est la norme. Et à partir de là, on a des dérogations qui sont validées par MDRH. Voilà, un tel a une vraie raison de venir. Un tel, pour des raisons qui peuvent être psychologiques, qui peuvent être, au contraire, de travailler sur un projet d'innovation, sur des éléments de brainstorming pendant une période de temps limitée, doivent revenir. Mais en même temps, on compte le nombre de gens qui attrapent le Covid. Donc, c'est vrai que si à un moment, il y a un début potentiellement de cluster, on arrête tout. Donc, on est, voilà, on est des chefs d'orchestre, là. Et on a plusieurs ingrédients à notre disposition et on fait attention à ce qu'il n'y en ait pas trop d'un côté ou de l'autre. Oui, moi, je vois souplesse et agilité dans ce que vous dites. Là aussi, Olivier, les capacités digitales ou numériques d'une entreprise, ça donne plus de souplesse, ça donne plus d'agilité face à un défi comme celui-là. Bien sûr, bien sûr. Ça va être la variante d'ajustement et on parlait sur quel mixte trouver, quel équilibre et le digital va être clé là-dedans. Après, sur le télétravail, on a aussi ceux qui ne peuvent pas en faire. Je pense, par exemple, sur le premier confinement, la grande distribution où on a géré l'expérience collaborateur aussi différemment et sur comment je rassure mes collaborateurs, comment ils sont engagés pour être au premier niveau avec ce niveau de risque. Donc là, on a aussi ces notions-là à travailler puisque tout le monde ne télétravaille pas. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission, à ce débat qui était passionnant. Vous pouvez retrouver nos débats sur bsmart.fr, évidemment. Bonne journée à toutes et à tous. À bientôt sur la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut, c'était Ethique et Smart. Ethique et Smart vous a été présenté en partenariat avec Soprasteria Next pour un monde numérique audacieux et responsable.